Absolument pas. Ce gouvernement, c'est le gouvernement de la grande reculade écologique. Et ce n'est pas un plan éco-phito qui nous ont présenté, c'est le plan éco-mytho. La réalité, c'est qu'ils ont changé d'indicateur pour faire semblant qu'ils avaient baissé l'utilisation des pesticides. On avait un indicateur avant qui avait été élaboré avec les scientifiques. On a aujourd'hui un indicateur qui ne repose sur rien de tangible et qui permet juste d'afficher, mais seulement d'afficher, une baisse de la réduction des pesticides, ce qui a permis d'ailleurs, j'ai lu hier le programme de Mme Ayier pour les élections européennes, mais au gouvernement français et à Mme Ayier, de prétendre vouloir réduire l'utilisation des pesticides au niveau européen. Honnêtement, je ne sais pas d'où il se moque. Mais celui d'avant, il marchait bien ? Il ne marchait pas très bien l'indicateur précédent ? Vous savez, moi j'ai porté avec mon association, notre affaire à tous, une autre association polyniste il y a quelques années, une action en justice contre l'État français pour une action en matière de biodiversité, pour atteinte aux droits de la nature, notamment des pollinisateurs, des abeilles qui ne parviennent plus à se reproduire. Et l'État français a été condamné, a été condamné à devoir agir plus vite dans la réduction des pesticides. Qu'est-ce qu'ils font à la place ? Ils changent d'indicateur. Ça ne répond en rien, ni à la perte de biodiversité, des abeilles. On a perdu 70% des insectes, 60% des oiseaux des champs. Cela n'y répond en rien. Ça ne répond non plus en rien au problème de santé des paysannes et des paysans, qui souffrent de l'utilisation de ces pesticides, qui en sont les premières victimes, ainsi que les riveraines et les riverains, et en rien non plus à l'enjeu majeur, central, crucial des revenus des agriculteurs et des agricultrices dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada